Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuadrafa.com pour une recette aujourd'hui de picanha inversée. La picanha, c'est de l'aiguillette de rhum steak non parée. C'est un morceau que l'on ne retrouve pas tellement en France ou souvent dans les boucheries portugaises où il faut demander vraiment à votre boucher un espèce de magret de canard mais de bœuf. C'est-à-dire qu'il va y avoir cette grosse couche de gras sur le dessus qui fait vraiment ressembler cette pièce de bœuf à un magret de canard. C'est vraiment le morceau typique des churascos, donc des barbecues brésiliens dominicaux. On retrouve ça également au Portugal. C'est vraiment une viande qui est franchement fabuleuse, super bonne, hyper tendre. Je vous ai déjà montré plusieurs vidéos, donc un où on va la couper, on va la mettre en forme de U comme ça, directement sur la broche. Le gras va venir nourrir la viande, c'est succulent. Je vous avais fait voir si vous n'avez pas de tourne-broche, justement comment la faire en cuisson basse température, on la finit, on la snack. J'avais également fait avec Géronimo chez Cancaille une picania. Je vous avais montré dans un premier temps, côté gras, on finit par snacker. Donc ça, c'était à la plancha. Et là, on va faire une recette de picania, mais inversée. C'est-à-dire qu'au lieu que le gras soit dessus, on va l'ouvrir, on va la retourner, on va la fourrer avec du bacon, de la mozza, de l'origan. Enfin voilà, on va vraiment se régaler. Allez, c'est parti pour la recette. Pour cette recette, on aura donc besoin d'une belle picania. Comme ça, prenez-en une plutôt large plutôt que plate. Mais là, c'est vraiment un gros morceau. On va prendre un petit peu de mozzarella. Bon là, j'ai presque 200 grammes avec un petit peu d'origan. 200 grammes également de lardons et de oignons. Donc dans un premier temps, sur la plancha, je vais faire revenir les lardons et les oignons. On est parti pour l'allumage de la plancha. Alors aujourd'hui, on va faire la cuisson. Ici, sur le Cancaille Timbal, je vous rappelle que c'est le seul brasero plancha. Il a deux tailles, 60, 72. Là, c'est le 72 qui a des pieds démontables. Donc vous voyez, vous pouvez le ranger facilement. Et là, j'avais reçu ça. Je crois que c'était au salon du barbecue. Vous voyez, ça s'appelle Pack Barbecue, P-A-K-B-B-Q. En fait, c'est une cage comme ça avec deux allumes-feu. Ici, c'est les deux trucs rouges que vous voyez. Et du charbon à l'intérieur. Donc il suffit tout simplement de l'allumer et ensuite de le mettre au plein milieu du brasero ou du barbecue. Bon, ça n'a pas super bien marché. Ça, ça s'est un peu cassé la gueule ici. Comme ça, ça n'a pas très très bien pris. Bon, je vais remettre des bûches. On va récupérer un peu le truc. Donc sûrement que ce paquet avait déjà dû prendre un petit peu l'humidité. Bon, ça fait partie des choses à tester et des erreurs qu'on peut faire sur le blog. Je souffle. C'est parti pour la cuisson. Des petits lardons ici. On les entend chanter, c'est très bien. Et ici, des oignons. Alors, on appelle ça une picanha inversée. Donc une picanha, c'est une aiguillette de rhum steak non parée. J'appelle souvent ça le gros magret de canard de bœuf parce que vous voyez la grosse couche de gras ici. Et en fait, on va la faire en version inversée. Donc vous voyez ici, on va venir faire un trou ici. À cet endroit-là. Très bien. Et là, avec la lame, on va faire attention d'aller le plus loin possible. La lame bien parallèle à notre plancher à découper. Et on va chercher le plus loin possible. Voilà, ici. Et là. Voilà, pour avoir une cavité assez importante. Voilà, on voit bien le gras intramusculaire à cet endroit-là. C'est magnifique. On va agrandir encore un tout petit peu ici. Et le but, du coup, ça va être d'inverser. Alors, vous voyez à quoi ça ressemble. C'est un peu bizarre comme ça. Et on va prendre la pointe et on va la faire passer ici à l'intérieur. Là, c'est l'épreuve la plus compliquée parce qu'il ne faut absolument pas que ça vienne se déchirer. Donc on met la pointe. Voilà. On met ici. Et on va pouvoir récupérer de l'autre côté. Voilà. Super. C'est bon. Voilà. Et du coup, là, la pointe, je n'avais pas suffisamment coupée. On va recouper un petit peu comme ça. Voilà. Super. Et vous voyez là le gras ? Alors, du coup, s'il y a beaucoup de gras sur votre picanha, coupez-le un petit peu. Moi, j'en ai recoupé un tout petit peu comme ça. Vous voyez, pour que ce soit quand même mangeable puisque c'est à l'intérieur, c'est là où ça va le moins fondre. Par exemple, ici, ça, je vais le couper. Et bien voilà. Voilà. Une fois ma picanha comme ça, allez, on va pouvoir du coup mélanger ici un petit peu l'origan avec la mozza pour donner un petit peu de goût. Ça va être super. Et je mets tout ça à l'intérieur avec un petit peu de lardon ici et un petit peu d'oignon. Voilà. Je mélange bien. Et je recommence un peu ici de mozza, de lardon et là, de l'oignon. Super. Et encore mozza, lardon, et on finit l'oignon. Super. Et une fois fini, on peut venir sceller le tout avec des cures d'ombre. Ici, j'ai des brochettes. Donc, on va mettre la brochette ici. Et elle va ressortir ici. Parfait. Voilà. Ici, dans l'autre sens, on va mettre pareil. je coupe le surplus. Alors, évidemment, si vous pouvez brider le tout avec une ficelle de bouchée, faites-le. Et voilà. On a notre morceau. Et regardez, vous voyez là, le grain intramusculaire ici. Vous voyez le blanc là, comme ça, avec bien le sens des fibres. C'est vraiment une viande extraordinaire. Regardez-moi ça. Piccania inversée. Allez, direction la plancha maintenant. Sur une plancha ou un barbecue environ 200 degrés, vous voyez que là, la fermeture, elle est vers le haut. Donc, je vais commencer en la mettant vers le bas, dans ce sens-là. Voilà. Et ensuite, la fermeture, quand elle sera vers le haut, ça évitera que le fromage n'ait trop le temps de fondre. Donc voilà, je la mets assez sur le côté comme ça, vraiment pour la saisir. Ça va demander une cuisson vraiment, vraiment très, très lente. Au bout d'un quart d'heure, je vais pouvoir la retourner. Alors, normalement, elle sera bien marquée ici. Ouais, super. Voilà. Donc, je la remets à cet endroit-là. Donc voilà, on voit bien marquée, légèrement dorée sur le côté. Le fromage qui commence tout doucement à fondre à l'intérieur. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important de faire déjà cette face-là en premier. Et là, le fromage est en haut. Donc, il va permettre d'hydrater la viande, de donner un bon goût vraiment ici à l'intérieur. Et comme d'habitude, sur les bras zéro plancha, si vous voulez faire un coup de nettoyage, c'est maintenant en basculant tout directement ici à l'intérieur. Pour info, lors du retournement de la viande, on est encore à 18 degrés de température interne. Donc vous voyez, on est encore loin des 45-50 degrés pour avoir une cuisson bleue. quand on arrive presque vers la fin, ça va être le moment de venir snacker sur les côtés, comme ça maintenant. On est actuellement à 34 degrés. On va encore laisser cuire tranquillement. Et voilà, à quoi ça ressemble. Alors évidemment, vous pouvez le faire au four, vous pouvez le faire en cuisson indirecte également. Là, ce que je voulais vraiment vous montrer, c'est que vous avez vu quand on est sur le bord des braséros plancha, comme ça, on arrive à avoir un effet un peu vraiment comme dans un four. Et on va pouvoir le couper ici au plein milieu et voir à quoi ça ressemble. Regardez, on a encore une viande qui est légèrement rosée ici et surtout avec le fromage et tout ça à l'intérieur. On va se régaler. Regardez, là on voit bien que c'est vraiment hyper juteux. Voilà. Donc il y a une partie de graisse quand même, vous avez vu, c'est pour ça que c'est important de bien dégraisser au début. Puis là, il y a vraiment toute la partie avec le petit lardon, le fromage fondu. Regardez-moi ça, hyper généreux. On va se régaler, on va couper des tranches maintenant. Regardez-moi ça quand on ne s'est pas barbecue spirit d'avoir ce gras ici qui coule, ce côté rosé et avoir la viande juste ici et ainsi que le fromage avec les lardons. Magnifique. Comme d'habitude, je vais couper un petit morceau pour voir ce que ça donne. Alors déjà, vous voyez, même si c'est sur le côté qui est un petit peu plus cuit côté plan de chat, en fait, le gras déjà de base, comme on a retourné, puisque c'est une picanha inversée, vient nourrir la viande. Ça fait qu'elle n'est pas du tout sèche. En plus, avec le fromage et tout ça qu'on a mis à l'intérieur, ça a vraiment donné beaucoup d'humidité à l'intérieur. On va goûter. Vraiment super bon. Et puis, alors là, ça fait un petit peu presque raclette. Regardez, je vais goûter là le mélange oignon. Vraiment succulent avec cette touche d'origan. Ça marche super bien. Ça fait un peu tartiflette, on va dire, mais avec de la viande rouge. C'est vraiment super bon et ce gras, ce goût qui se mange, exactement comme dans un magret de canard, on va manger ça. Dans la picanha, le gras se mange également. Donc, voilà, plusieurs choses. Quand vous faites cette recette, enlevez bien le gras sur le dessus, ouvrez bien, n'entaillez pas trop quand même pour ne pas transpercer la peau. Vous retournez, vous mettez ce que vous souhaitez dedans. On aurait pu mettre des tomates séchées, du pesto, si on souhaitait le faire plutôt à l'italienne avec de la mozza ou n'importe quel autre fromage, du pecorino. Ça aurait été vraiment également super super bon. Et vous avez vu, comment on peut faire avec le brasero plancha un effet four un petit peu en mettant vraiment sur l'extérieur comme ça. Mais par contre, on a pu faire comme dans une poêle en mettant les lardons et les oignons vraiment sur le bord pour venir saisir. Enfin, on peut vraiment tout faire. C'est vraiment super super bien. Par contre, le charbon, la boîte que j'ai mis comme ça, ça peut prendre l'humidité, etc. Là, ce n'était vraiment pas le top aujourd'hui. Mais ce n'est pas grave. Sur le blog Le Barbecue de Rapha, ça nous permet de voir les choses qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas. Et pour toujours plus de tutos, d'astuces qui changent des saucisses et des brochettes, viens liker ma page Facebook Le Barbecue de Rapha. Abonne-toi à mon compte Instagram et abonne-toi également à ma chaîne YouTube. Allez, à bientôt !